Avec le projet Gold de la FIFA, c'est 1 million de dollars sur 4 ans qui est injecté dans les caisses de la fédération mauricienne. Au fil des mois, les nouveaux outils sortent de terre. Un siège flambant neuf pour la fédération, un premier terrain synthétique, prochainement une pelouse naturelle pour les équipes nationales, des vestiaires, des éclairages, des tribunes, un centre technique pour les féminines et les jeunes, un apport financier qui s'est avéré capital pour l'avenir du football sur l'île. Ça nous a grandement aidés, parce que moi je peux dire que peut-être le football nous marchait, il n'y avait plus de spectateurs, on n'avait plus d'entrée d'argent dans le football. Heureusement que la FIFA est venue avec ça, on a donné un peu de sous et le football est vivant à Maurice. L'aide de la FIFA est très importante parce que c'est grâce à la FIFA qu'on a pu avoir notre premier pelouse synthétique. Nous avons beaucoup de potentiel à l'île Maurice, c'est une nation sportive et surtout le foot étant le sport roi. On a participé dans les championnats d'Afrique, on a dépensé des billions, mais malheureusement on n'arrive pas à traverser le premier tour. Les jeunes, ignorant les enjeux politiques et historiques, sont les premiers visés dans cette campagne menée. Des enfants bien loin des querelles intestines d'antan. L'opération séduction menée conjointement par la FIFA, la fédération et le gouvernement portent ses fruits. À quelques mois du mondial en Afrique du Sud, l'île Maurice travaille avec assiduité sa candidature pour la réception d'une équipe nationale, lors de sa préparation pour la coupe du monde. L'île Maurice veut accueillir des high profile teams, des équipes de grande valeur pour la préparation avant la coupe du monde. L'accueil des Mauriciens s'est connu presque partout dans le monde, mais surtout il y a une nation qui aime le foot. Ce sera l'opportunité, l'occasion pour l'île Maurice de montrer sa visibilité, encore une fois, pas seulement au niveau du tourisme, mais aussi en tant que pays d'accueil pour le football. À coup sûr, si accueil d'une équipe il y avait, Maurice gagnerait déjà sa coupe du monde. Ce serait un grand pas que tout le monde souhaiterait franchir, y compris les jeunes qui aimeraient côtoyer leur champion, histoire d'éclaircir un ciel qui s'est assombri durant de longues années. Sous-titrage Société Radio-Canada